Hey les fanos c'est mathéo j'espère que vous allez bien écoutez moi comme d'hab je pète la forme j'espère que vous aussi aujourd'hui les fanos c'est le sixième épisode sur strike mais pas vraiment le sixième épisode aujourd'hui en fait c'est la deuxième partie de l'épisode 5 c'est à dire qu'il ya l'épisode 5 sur strike est sorti et il y avait la première partie mais ça c'est la deuxième partie donc c'est la suite de la première partie car en fait moi je pouvais pas filmer longtemps c'est à dire que moi sur ma console je peux finir jusqu'à une heure et du coup la vidéo s'est arrêtée donc ça c'est la suite de la partie donc de l'épisode 5 du coup dans le dernier épisode et bien on a pu avec clémentine on a pu en fait s'échapper mais que moi pas clémentine et là on est arrivé dans la station nécocorp et là en fait on va ouvrir la ville on va tout déverrouiller on va sauver et bien les robots qui eux sont confinés depuis depuis maintenant longtemps donc du coup on va aller sauver et donc du coup pour se faire il faut faire tout un tas de choses déjà il faut ouvrir les systèmes de sécurité donc du coup c'est ce qu'on est en train de faire Il faut les casser nos notamment moi je les casse et lui les pirates du coup c'est ce qu'il va faire je crois que j'en ai plein la coque c'est bon ça va aller amène moi simplement à la station de travail on peut désactiver cette alarme attend du coup il faut que je le prenne et du coup j'imagine que c'est là lâcher et voilà nous sommes sains et saufs écoute je dois te confier quelque chose dis moi attends mais non voilà je savais qu'une énorme quantité d'énergie serait nécessaire pour désactiver le système de contrôle de la centre ville bien plus énorme que tout ce que drone pourrait fournir et maintenant que la sécurité désactiver je peux prendre le contrôle du système et ouvrir la ville et en prendre le contrôle pourrait endommager mon logiciel mais je fais ce choix mais j'ai fait ce choix quand je me suis connecté à cet ordinateur avec toutes les conséquences qui peut en suivre je suis désolé qu'on ne puisse pas voir l'extérieur ensemble j'ai pensé devoir transmettre les souvenirs de l'humanité pour conserver le passé mais je vois un avenir dans les compagnons et dans toi allez laisse moi t'enlever ça tu étais mon ami le meilleur ami dont j'aurais pu rêver merci et bah le pauvre du coup il s'est sacrifié pour nous sauver à tous et du coup grâce à lui et bien la ville s'ouvre et du coup les urcs salut voilà les urcs sont en train de mourir du coup ça y est on a sauvé tout le monde merci bon merci 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 Et voilà, ça y est. Là-bas, on voit l'ouverture de la ville, tout simplement, qui est en train de se faire. On voit qu'on était dans un dôme, toute vie était confinée dans ce necocorp, dans ce dôme, mais voilà, on a réussi à le sauver avec notre petit robot, notre petit B12, on n'a pas de nom, d'ailleurs, de ce robot, mais c'était B12. Alors là, je pense que c'est juste s'allonger à côté de lui. On peut voir peut-être dans un autre point de vue ce qui se passe. Parce que là, du coup... Et puis du coup, peut-être que... Apparemment, c'est un virus qui a tué les humains. Mais bon, peut-être qu'en ayant ouvert la ville, peut-être que, eh bien, on va croiser des humains aussi. Qui sait ? C'est fortement possible. Ah, regardez, je peux aller là-bas. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, alors, les robots de ça ? Ouais, bon, alors eux, ils n'ont même pas l'air de réagir au truc. Même lui, il est toujours en train de nettoyer sa vitre, là. D'accord, mais lui, écoute, il n'a pas l'air de réagir. Parce qu'on va aller voir peut-être les autres robots, du coup. Ah, et ça, alors ? Du coup, est-ce que la ville peut nous être ouverte ? Et voilà, ville ouverte. Ça y est, city open. Et là, ça y est. Freedom ! Ça y est, on est libre. Faut que je marche. Regardez, là, il y a des oiseaux. Et nous sommes arrivés au sommet. Ça y est. Nous avons réussi. Avec tous nos copains robots, qui maintenant, eux aussi, sont libres et vont peut-être pouvoir nous rejoindre. Nous partons sans B1-8. Et peut-être que grâce à ça, du coup, notre chat, il va pouvoir retrouver ses copains et ses amis. Et voilà, ça y est. C'est la fin du jeu. Et du coup, j'ai gagné un trophée révélation. Et voilà, c'était créé et réalisé par Koala et Vive. Et ça y est, nous avons fini ce jeu. Les fanos, c'était un superbe jeu. Vraiment, j'ai trouvé ça bien. Parce que c'est un jeu qui regroupe à la fois l'aventure et en même temps les énigmes. Donc du coup, je ne suis pas là à t'ennuyer, juste contrôler un chat et te balader dans une ville. Non, tu as tout un parcours à faire. Tu as des missions à s'accomplir. Voilà, tu devais à un moment prendre ça. Donc en même temps, tu avais les énigmes. C'est-à-dire qu'il fallait réfléchir. Quand tu te dis, c'est-à-dire qu'il fallait réfléchir que... Il fallait aller à un moment donné dans le magasin. Mais il fallait en même temps aller chercher quelqu'un au bar. Puis rentrer dans le... Enfin là, je pense aux dernières actions que j'ai pu faire. Mais donc du coup, franchement, c'était un bon jeu. Et j'ai été très agréablement surpris et très content de pouvoir jouer à ce jeu et de l'avoir découvert. Et surtout, j'étais très content de faire aussi ce let's play sur ma chaîne YouTube. Et donc du coup, les fanos, c'est la fin de ce let's play. Mais aussi la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir regardé. Les fanos, si vous avez aimé, eh bien abonnez-vous. Lâchez un commentaire. Lâchez un j'aime. Activez la cloche les fanos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !